Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Elle vous avait manqué cette phrase, avouez-le. Si, 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 elle vous avait manqué. Moi, ça m'a manqué de ne plus le dire, donc vous, ça vous a manqué de ne plus l'entendre aussi. Si, 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 je le sais, je le sais. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Écoutez, je pense que ce soit quand même que j'ai une meilleure tête, que j'ai une meilleure mine. Oui, à la place, c'est Cédric qui a récupéré ma cochonnerie. Voilà, le problème, c'est que j'espère qu'il ne va pas me la refiler encore après. Parce que je pense qu'au mois de juin, on y sera encore. Si moi, je lui refile mon truc et puis lui, il l'a. Et ensuite, il me le refile et je lui le refile. Je ne sais pas, il faudra peut-être penser à se séparer pendant trois semaines, le temps qu'on puisse guérir tous les deux. Et puis, on se retrouvera après pour éviter de se recontaminer à chaque fois. Ah, il y a cette affaire, je vous jure. Bon, oui, je sais ce que vous vous dites. J'étais pas parti pour vous faire les énergies du jour, puisque je vous ai dit qu'on reprendrait doucement. Alors, oui, vous inquiétez pas, je reprends doucement. J'essaie quand même encore de m'aménager parce que la fatigue est encore là. Donc, j'espère, j'espère vraiment que c'était juste une simple grippe. Parce que je vous dis, en termes de fatigue, je ne me suis jamais senti aussi vidé quand même de toute ma vie. Bon, après, quand même, pour moi, j'avais quand même de la fatigue accumulée d'avant. Donc, on va dire peut-être que c'est la crève qui m'a séché et toute la fatigue qui est tombée d'un coup. On va dire ça. Allez, écoutez, aujourd'hui, ce sera la carte de Nancy. Et puis, on verra du coup, ce week-end, je vous ai préparé, vous verrez, je vous ai préparé un ou deux trucs. Je vous ai dit aussi que je vais me remettre à jour dans mes mails. Donc, je vais essayer de répondre à tous les mails de retard et Dieu sait que j'en ai. Je vais essayer aussi de refaire mes consultations, là, de me mettre à jour pour que lundi, on puisse repartir au propre tout nickel. Et j'espère aussi pouvoir me débarrasser des précommandes du Veilleur avant début mars pour que je puisse recevoir les jeux et vous les expédier afin que ça aussi, ça soit terminé une bonne fois pour toutes. Voilà, j'aimerais bien, en tout cas, qu'au printemps maximum pour mon anniversaire, que toutes les choses que j'ai un petit peu en retard, en suspens, etc., que tout soit terminé, voilà, que tout soit tout bien propre, tout bien fait. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, ce sera carte de Nancy pour nous accompagner, sauf que j'ai strictement rien préparé. Si, alors, j'ai préparé l'oracle euro, mais pour vous faire la review, enfin, la review, la preview, puisque je vous l'ai dit, l'oracle euro, je vous le montrerai, je vous le présenterai, mais je vous demanderai de ne pas contacter Roseline pour savoir comment on peut avoir le jeu, etc., etc., puisque les pauvres, ils sont en train de finir de traiter les commandes qu'ils avaient depuis un moment et une fois que le jeu sera fini, enfin, qu'ils auront fini de traiter leurs commandes, ils mettront sur Amazon, etc., etc., et vous pourrez commander directement en ligne. Donc là, je vous fais juste une vidéo preview pour vous montrer le jeu. Ça aussi, ça, vous avez manqué le petit rototo. Donc, je vous ferai juste une vidéo preview pour vous montrer, pour vous dévoiler le jeu, mais je ne vous donnerai aucun lien, et je vous dirai quand vous pourrez l'acquérir, quand le moment sera venu. Voilà. Donc, ce sera carte de Nancy, et vu que je n'ai rien préparé, eh bien, on va jouer la facilité. On va jouer la facilité, on va faire avec les runes. Pour les runes, ce sera l'énergie du jour. Je crois que je vais reprendre l'œil dans le noir. Parce que franchement, je ne sais pas quoi prendre. Alors, on va prendre l'œil dans le noir, et ce qu'on fera, on prendra le carré fantabuleux, nouvelle version, le black version, pour les énergies, un peu de guidance, d'amour, tout ça. Et puis, on se fera notre petit rond de cristal. Allez, c'est parti, on commence avec nos runes. Je vais les mélanger. Alors, ça, par contre, ça ne m'avait pas manqué. Ça ne m'avait pas manqué de foutre toutes les cartes par terre. Je vous dis, si ça continue, je vais enlever mon bureau, je vais tout enlever, je vais mettre la caméra par terre, je prendrai un coussin, je me mettrai par terre aussi. Comme ça, les cartes, elles pourront se jeter par terre. Je m'en fiche, on sera déjà tous par terre. Donc... Ça a failli, ça a failli. Alors, bon, on en a une qui s'est retournée, c'est fait où ? Pardon, non, c'est en dessous. En dessous, mais le truc, c'est que j'ai pris celui qui est réversible. Et celle que... Enfin, le sens dans lequel je l'ai tiré, c'était besoin d'un conseil sage. Excusez-moi, j'ai mes lèvres qui se sont collées. Besoin d'un conseil sage. Alors, est-ce que certains d'entre vous auraient besoin de recevoir un conseil qui soit... Alors, sage, plutôt un conseil avisé. Peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu perdus ou ont besoin d'une réponse ou ont peut-être besoin d'être aiguillés ou d'un conseil ou peut-être que vous vivez une situation qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu délicate en ce moment. Et par conséquent, il vous faudrait le conseil de quelqu'un soit qui est complètement extérieur à la situation. Par exemple, je ne sais pas moi, un médiateur, une personne comme ça qui est vraiment extérieur à la situation, qui pourrait vous conseiller de façon objective. Soit ça pourrait être un conseil sage. Peut-être que vous avez besoin d'une réponse particulière. Imaginons que vous vous lancez dans un projet particulier ou une idée de projet. Et peut-être que sur ce projet, vous manquez un petit peu d'expérience ou de recul dessus. Et il vous faudrait peut-être le conseil de quelqu'un de plus expérimenté. Donc, quoi qu'il en soit, là, ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans ce cas de figure, dans cette configuration où vous posez des questions, eh bien, essayez de vous adresser à quelqu'un qui serait plus expérimenté et qui serait plus à même à vous fournir une réponse concernant votre domaine. Bon, je vous rassure, c'est pas la carte que je vais tirer puisque c'est la carte qui est tombée, mais j'avais envie de vous l'interpréter. On sait jamais. Bon, alors, attendez, je vais retourner le jeu. Pourquoi je ferme les yeux ? Il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Je suis en train de mélanger les cartes sous le bureau, donc je ne les vois pas. Allez, je coupe. Hop, et nous avons Yera qui nous parle d'un dénouement positif ou d'une récompense. Alors, c'est une rune qui est très positive puisque son sens endroit ou son sens inverse, c'est exactement la même chose. On nous parle de dénouement positif ou d'une récompense. Donc ici, soit la situation que vous vivez, peut-être que d'ailleurs, ce sera grâce au conseil, peut-être que la personne qui vous prodiguera le conseil sage et ou avisé vous permettra, eh bien, d'avoir un dénouement positif sur la situation peut-être qui vous tient en souci. Peut-être, c'est peut-être lié comme ça peut être autre chose ou différent, d'accord ? Mais ici, on nous parle d'un dénouement positif. Donc, ce qui veut dire que votre situation actuelle va connaître une fin heureuse. Il devrait y avoir un dénouement positif, quelque chose où tout le monde réussira à trouver un terrain d'entente, où vous parviendrez à un compromis, ou alors vous aurez enfin la réponse tant attendue qui sera positive et par conséquent qui va débloquer la situation. où on nous parle également de récompense. Donc, peut-être que vous serez enfin récompensé pour le temps que vous avez voué. Peut-être que vous avez consacré de l'énergie dans une tâche ou une situation particulière ou vis-à-vis d'une personne. Peut-être que ça peut être aussi un travail que vous avez fait assez important et vous serez enfin récompensé sur ce travail-là. Ou tout simplement, vous serez récompensé pour les efforts ou ce que vous avez fourni. Ça peut être du coup pour plein de choses. Bon alors, on va voir maintenant avec notre oracle. Allez, c'est parti. Nous avons les engrenages. Engrenages qui pourraient nous parler ici soit de travail. Quelque chose aujourd'hui en lien avec le travail. Ça peut être quelque chose qui est en train de se faire. Quelque chose qui peut-être a repris du mouvement. J'ai la sensation d'une situation qui était un peu stagnante. Quelque chose qui ne bougeait pas trop. Là aussi, j'ai envie de dire, ça peut être logique du coup avec la rune qui nous parle d'un dénouement positif. Donc, peut-être que vous traversez en ce moment une situation qui est un petit peu... qui stagne, qui ne bouge pas, qui... Voilà. Et puis là, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui ou dans les jours à venir, ça va commencer un petit peu à se remettre en mouvement. Les choses vont de nouveau démarrer. Ça peut s'adresser à moi aussi du coup qui reprend la chaîne après une période d'inactivité. Donc, il faut un temps d'adaptation pour s'y remettre. Ah ! Ce n'est pas bête ce que je viens de dire. Un temps d'adaptation pour s'y mettre ou s'y remettre. Peut-être que vous-même, vous traversez une pause en ce moment. Ça peut être dans le travail. Pourquoi pas ? Ça peut être lié au travail. Peut-être que certains d'entre vous sont soit en congé sabbatique, soit en période de chômage, soit dans un licenciement économique, soit un licenciement tout court, soit une démission, n'importe quoi. Peut-être que vous avez décidé de prendre un break par rapport au travail. Ça peut être pour x ou y raisons. Mais ici, on nous parlerait de quelque chose qui va redémarrer. Donc, on pourrait croire là que la situation va se remettre en mouvement. Alors, attention, quand quelque chose se remet en mouvement, il ne faut pas s'attendre à plein de choses d'un coup, mais petit à petit, les choses se remettent. Et puis, il vous faut aussi vous-même votre temps d'acclimatation et d'adaptation pour soit reprendre le rythme, soit vous recadrer à quelque chose, à... Je ne voulais pas le redire, à un rythme. Excusez-moi, c'était redondant. J'essayais de chercher un synonyme. Mais voilà, il vous faudra peut-être une période pour vous aussi vous remettre dans le bain, vous remettre au travail. Les engrenages peuvent aussi nous parler aussi d'une réflexion. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené à réfléchir à quelque chose, puisque les engrenages, essayez de visualiser là que c'est le cerveau, quelque chose comme ça qui tourne dans la tête. Donc, peut-être que vous serez amené à réfléchir à quelque chose, peut-être essayer d'échafauder un plan, quelque chose qui soit précis. Attention, parce que les engrenages, ça demande une grande précision. Il suffit d'un tout petit grain de sable pour foutre en l'air toute la machine. Donc, ici, peut-être qu'on vous indique qu'il va falloir vraiment travailler dans la précision. Une précision, comment on dit, pas la précision suisse, mais c'est lié aux montres. Je ne sais plus comment on dit l'expression. Bref, on m'a compris. Donc, peut-être qu'ici, on vous demande une précision, justement, qui est très précise. Désolé, je n'avais pas d'autre mot. Et on a la carte de la bourse, donc, qui nous parlerait d'argent. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené, du coup, à prendre des décisions et plutôt, surtout, réfléchir à des choses en lien avec l'aspect financier. Donc, soit ça pourrait nous parler ici de réfléchir à des comptes. Peut-être que vous serez amené à compter, faire de la comptabilité. On pourrait dire budgétiser, etc. Mais ce n'est pas vraiment ce à quoi je pense. Très honnêtement, moi, je vois plutôt le fait de... Peut-être que vous avez un projet et on vous invite ici à bien réfléchir puisque c'est un projet qui peut vous engager. C'est un projet qui met de l'argent en jeu. Peut-être de grosses sommes d'argent. Et par conséquent, ne vous lancez pas comme ça à corps perdu. Ne vous lancez pas sur un coup de tête. Mais prenez bien le temps de tout réfléchir, tout calculer pour que... Voilà. tous les scénarii possibles qui pourraient se présenter à vous que vous puissiez avoir une solution au cas où il se présente. Peut-être que c'est ça, du coup, le fameux conseil sage dont vous auriez besoin. Peut-être ici qu'on vous indique qu'il faudrait vous adresser à quelqu'un qui aurait vécu quelque chose de similaire, qui aurait de l'expérience dans ce domaine pour pouvoir justement vous aider et accéder à ce dénouement positif ou à cette forme de récompense. Puisque du coup, la bourse pourrait aussi nous parler d'une récompense liée à un travail. Donc, soit ça correspond à la première version que je viens de vous dire là, soit ça pourrait nous parler d'une récompense pour un travail fourni. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, préparez-vous à être récompensé. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être un petit cadeau, ça peut être une promotion, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être plein de choses. Ça peut être une somme d'argent, vraiment. Ça peut être, je ne sais pas, moi, un chèque, quelqu'un qui, pour vous remercier du service que vous lui avez rendu, eh bien, soit vous paye par, j'allais dire en nature. Oui, mais ce n'est pas ce en quoi vous pensez. Nature, ça peut être des avantages. Voilà. On va éviter de... Bon, c'est bon. Terrain glissant. Donc, ça peut être des avantages que vous allez avoir, ça peut être de l'argent que vous allez avoir, mais c'est quelque chose qui peut être compté, c'est quelque chose qui est concret. Préparez-vous à recevoir quelque chose qui est concret. Voilà. Allez, on y va pour notre guidance. Excusez-moi, mais... Je suis en train de peler de la bouche depuis quelques jours. Je pense que ça, c'est le fait de m'être mouché plein de fois et puis forcément, avec le mouchoir, j'appuie sur ma bouche et je suis en train de muer. Je suis en train de muer de la bouche. Je vais avoir des belles lèvres sensuelles après, dans quelques jours. Non, ce n'est pas sensuel, ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? On en prend deux, trois. J'ai envie d'en prendre trois. Ah, la clé. La clé, la clé. Ici, on nous parle de solutions qui vont être trouvées. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec le destin. Peut-être qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez être confrontés à quelque chose que vous devez vivre impérativement. Ça peut être aussi une solution qui va être apportée. Nous avons le temps. Donc, soit c'est une solution... Alors, deux possibilités. Soit c'est une solution que vous attendez depuis un moment déjà. à quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, soit qui ne bouge plus, qui rame, qui est par conséquent, vous commencez un petit peu à perdre un peu espoir sur le truc. Et ici, on pourrait nous parler d'une solution qui enfin arrive. Quelque chose qui va se présenter à vous. Quelque chose peut-être même que vous n'attendiez plus à force de l'attendre, justement. Soit ça pourrait nous parler d'une solution mais qui va se mettre en place dans le temps et avec le temps. Imaginons... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Imaginons que dans votre couple... C'est pas le meilleur exemple, excusez-moi. Mais c'est le seul qui me vient. Imaginons que vous traversiez une crise dans votre couple à l'heure actuelle et vous avez décidé d'aller consulter tous les deux un thérapeute pour faire une thérapie de couple, pas de groupe. Si, vous pouvez faire une thérapie de groupe aussi. Une thérapie de couple. Et très concrètement, une thérapie de couple, ça ne se règle pas en une seule séance. C'est quelque chose, c'est un processus qui se met sur du temps et on trouve des solutions avec du temps. Donc ici, ça pourrait nous parler soit d'une solution qui enfin se présente que vous n'attendiez plus, soit c'est une solution qui va se mettre en place avec le temps et qui portera ses fruits avec le temps. Et là, si vous aviez une question en tête, on a la réponse non qui vient de se présenter à nous. Voilà. Si jamais vous aviez quelque chose, c'est la réponse non, tout simplement. Allez, on termine maintenant avec notre rond de cristal. On va recommencer, je viens de jeter la moitié du paquet sur le bureau. Les cartes s'envolent aujourd'hui. Ça pourrait signifier peut-être des énergies qui sont un petit peu électriques. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous risquer de sentir certaines tensions ou peut-être que ça pourrait nous parler aussi de choses qui vont échapper à votre contrôle. Pourquoi pas ? Donc, soit ça pourrait être des mots ou des paroles qui vont échapper à votre contrôle. Peut-être que vous allez dire des choses que vous ne pensiez pas forcément ou alors que vous allez penser tout haut et puis voilà, une fois que ça va être largué, ça sera largué. Soit ça pourrait nous parler d'une situation peut-être qui va échapper à votre contrôle. Pour le moment, vous étiez tout en train de contrôler et puis peut-être que les choses vont justement sortir de votre contrôle. Mais ça pourrait nous parler ici de, alors pas forcément des tensions négatives mais des tensions en règle générale, des choses qui sont très volatiles. Donc, essayez de bien vous ancrer, de faire attention à vous avant de vous engager ou de vous prononcer certaines choses. Alors, nous avons un lourd fardeau à porter. Je ne sais pas pourquoi ici, ça me fait penser aux responsabilités. Peut-être que là, aujourd'hui, vous allez avoir affaire à une responsabilité particulière, un souvenir, peut-être pas forcément agréable. Ça peut être un souvenir douloureux, une date particulière qui arrive ou qui peut être aujourd'hui. Ça pourrait être aussi une forme de responsabilité qui va vous être attribuée ou qui va vous tomber dessus, quelque chose que vous allez devoir gérer. Alors, je suis désolé dans les exemples, je n'ai vraiment pas des exemples positifs aujourd'hui. Mais imaginons que la thérapie de groupe, de couple, n'a pas fonctionné et vous finissez quand même par vous séparer avec votre moitié. Et là, vous retrouvez à jouer, entre guillemets, le rôle de deux parents en un seul. vous retrouvez avec des responsabilités en plus. Vous voyez, ça pourrait être dans ce style-là. Bon, là, pour le coup, c'est assez négatif. Mais ça pourrait nous parler de responsabilités plus positives dans le sens, peut-être une promotion, un avancement, quelque chose qui va vous être donné, qui va vous être attribué. Ça pourrait être, pourquoi pas, un secret, une confession, quelqu'un qui vous livre un secret quand même assez important, tellement important, du coup, ça peut représenter un fardeau. Et enfin, nous avons... C'est bon, ça va aller, merci, moi j'en sors. Donc, je passe mon tour, pour le coup. Gros problème de santé. Attention, je pense que problème de santé est lourd fardeau, ça peut être lié tous les deux. Pourquoi je vous dis ça ? Ça me fait penser, soit à du surmenage, parce que très souvent, quand on se met une pression, quand on a des responsabilités en plus, quand on a des choses à faire en plus, fatalement, c'est la santé qui va ramasser en priorité. Puisque vos nuits vont être plus courtes, vous allez être sujet à plus de stress, plus de tension, plus d'inquiétude, plus de soucis. Plus vous vous ferez du souci, plus vous vous stresserez, plus vous allez avoir une alimentation qui va être déréglée. Plus votre alimentation sera déréglée, plus le corps en entier va être déréglé. Et quand le corps sera bien déréglé, tout va partir en cacahuète. Donc ici, les problèmes de santé, je pense que c'est plutôt un avertissement pour vous signifier que quelque chose peut être évitable. Mais il va falloir peut-être jouer... J'ai... Pas jouer... Pourquoi j'ai dit jouer ? Je sais pas. Il va peut-être falloir gérer ça, justement. Peut-être mettre en place des stratagèmes, des plans, des... L'aspect de réfléchir. Ça peut être ça. Peut-être que vous allez devoir réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre en place telle ou telle chose. Ça peut être... Je pense que ça peut être lié. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies du jour. Ça me fait plaisir de refaire la vidéo, franchement. Ça m'avait manqué. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous à tous. On se retrouve quel jour on est, là. Ah oui, je ne vous ai pas dit quel jour on était. Parce qu'en fait, je ne sais pas moi-même. On est jeudi, là. Donc, du coup, ce sera pour demain, vendredi 19 février 2021. Alors, du coup, on se retrouvera là demain. Je ferai la guidance pour le week-end. Et puis, soit je vous fais quelque chose ce week-end, soit je bosse à fond mes mails, mes consultations, et tout et tout, ou j'essaierai de faire les deux. Je verrai. Je vais voir comment je vais m'organiser. En attendant, passez une belle et une bonne journée. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve demain, de toute façon, c'est sûr. Et puis, on verra ce week-end.